... Pierre est surdoué. Ce sont les tests qui l'ont démontré. Mais le plus important dans son histoire, ce ne sont pas les chiffres. Détecter enfant intellectuellement précoce à l'âge de 15 ans, pour Pierre, l'école était déjà synonyme d'échec. Comment la scolarité de cet enfant plus doué que la moyenne a-t-elle pu être gâchée à ce point ? Être IP enfant intellectuellement précoce, ça ne m'a pas aidé vu que je ne savais pas jusqu'à ma première, troisième. J'arrivais en cours, le prof faisait sa leçon, donc commençait sa leçon sur une nouvelle notion. Et donc là, je l'assimilais directement. Donc à partir de ce moment-là, nous, on a compris. Donc on attend la suite, si vous voulez. Quand il a répété au moins cinq fois la même chose, on a complètement décroché, on est ailleurs. Ce qui était le plus dur dans la scolarité, c'était surtout d'être en classe, d'aller en cours, savoir qu'on va s'ennuyer. Ça m'a amené progressivement à la déscolarisation. à ma deuxième seconde, donc mon second redoublement. Désintéressé par les cours qu'il devait suivre, Pierre est incapable d'étudier selon les méthodes classiques. Il a donc décidé de passer son bac en candidat libre. Mais cet isolement volontaire dans lequel s'enferme Pierre est-il la bonne solution ? Pour lui, cela ne fait aucun doute. Et pourtant, en se réfugiant dans son monde, Pierre pourrait se tromper, comme ça lui est déjà arrivé auparavant. L'isolement de la classe et de l'école m'a amené à me renfermer petit à petit dans ma chambre, à éviter de trop sortir, voir les gens, parce que de toute façon, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt. Et donc, ça m'a amené au fur et à mesure à me renfermer dans ma chambre. On va dire, je me suis réfugié dans le monde des jeux en ligne. Ça me permettait de pouvoir m'évader, de pouvoir quitter un peu la réalité, mes problèmes et me vider la tête. Livré à lui-même, Pierre a appris à chasser ses angoisses en allant à la rencontre des autres. Rire, apprendre, échanger, mais surtout continuer de s'interroger sur sa différence. Nous avons décidé de lui faire rencontrer la psychanalyste Raymond Hazan. Écrivain et médecin, Raymond est également surdoué. Son souhait, permettent à ces derniers de comprendre leurs différences et de l'accepter pour éviter qu'ils n'en souffrent toute leur vie. Comment tu t'es aperçu que tu étais un surdoué, finalement ? Comment tu... Je ne m'en suis pas aperçu moi-même. J'ai, à la suite d'un échec scolaire, du redoublement de ma troisième et ma mère qui avait trouvé une lettre de suicide dans ma chambre, a voulu que je fasse un test de QI pour essayer d'aller confirmer ce qu'on lui demandait de faire depuis que j'étais tout petit, avant la maternelle. C'était quoi, ta lettre de suicide ? J'en ai marre de tout. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là ? Un vide. Mais ce vide, tu comprends ? C'est un vide affectif et qui va continuer à vivre à côté de toi et avec toi ? Non, ça je ne l'ai peut-être pas identifié. Mais tu le sens encore, ce vide ? Oui. Le surdoué, plus que tout être dans la norme, plus que tout être humain, on va dire, a besoin d'amour. De l'amour des choses, de l'amour des gens, de l'amour du partage. Il a besoin, s'il n'a pas cet amour, il va à la dépression garantie. Donc il y a urgence à sortir, à identifier les surdoués et à les sortir de cette espèce d'enfermement protecteur qu'ils trouvent dans un endroit qui est clos, même s'ils ne le décrivent pas comme clos, qui est clos. J'aimerais être naturel et j'aimerais que les gens voient tel que je suis. Parce qu'on aimerait être aimé au-delà du minimum, on voudrait le maximum d'amour. Cette rencontre a ouvert de nouvelles perspectives chez Pierre. Il dit être prêt à affronter sa différence, être surdoué. Une différence qu'il n'a pas choisie mais qu'il souhaite comprendre pour vivre son rêve librement, celui d'une vie unique dans laquelle il pourra enfin être sûr de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...